Je m'appelle Margot Jolin et je suis chercheuse en psychologie cognitive et dans le cadre de ma thèse je travaille sur la mémoire mais pas n'importe quelle mémoire puisque je m'intéresse à une mémoire particulière qu'on appelle la mémoire adaptative. Cette conception de ma mémoire adaptative qui est une mémoire automatique qu'on met en place dans notre quotidien pour nous adapter à notre environnement s'intègre dans ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste qui finalement va chercher ses idées bien loin jusqu'à la préhistoire en s'appuyant sur la façon qu'avaient nos ancêtres de vivre. Alors le sujet de ma thèse va du coup s'intéresser à une toute petite chose dans ce grand domaine qu'est la mémoire adaptative. En fait on a remarqué presque par hasard qu'on mémorisait mieux les informations liées aux vivants par rapport aux informations qui sont liées aux entités inanimées, non vivantes, les objets de notre quotidien en final. On m'a proposé l'expérimentarium, c'est en fait une collègue qui le faisait et ça m'a intéressée de voir d'abord comment ça se passait. Sur principe j'avais un peu la trouille de faire ça parce que j'étais quelqu'un de super timide et du coup je n'avais pas l'impression que je serais capable de faire ce genre de choses qu'on fait à l'expérimentarium, à savoir parler devant des gens. Et en fait je me suis lancée au départ un peu par hasard et parce que je trouve qu'il est essentiel dans notre métier de chercheur de transmettre ce qu'on découvre. Pour moi les découvertes qu'on fait dans les laboratoires ne sont pas faites pour rester dans les laboratoires et l'objectif c'est de pouvoir les transmettre à un maximum de personnes. C'est certes de la transmission mais c'est aussi beaucoup d'échanges et finalement quand on vulgarise on parle de notre travail différemment et ça nous permet de prendre du recul sur ce qu'on fait. Quand les enfants arrivent à l'expérimentarium, je commence par leur faire faire un test de mémoire. L'idée c'est vraiment qu'ils se rendent compte concrètement qu'est-ce que font mes participants quand ils viennent me rencontrer au laboratoire. Ils sont installés dans une pièce calme où il n'y a aucune distraction. Ils ont devant eux un ordinateur sur lequel des mots défilent. Une fois qu'ils ont vu tous les mots et qu'ils les ont évalués, je leur demande de les rappeler. Donc ils ont une feuille blanche sur laquelle ils devraient écrire un maximum des mots qu'ils ont vus pendant la phase test. Et bien les résultats que j'ai obtenus jusqu'à maintenant montrent qu'en effet on mémorise mieux tout ce qui est en lien avec le vivant par rapport à ce qui est en lien avec le non-vivant. Du coup j'ai des cartes sur lesquelles les différents mots sont représentés sous forme de dessin et je leur demande de faire deux tas avec ces cartes et souvent ce qu'ils me disent c'est qu'on peut faire un tas avec tous les êtres vivants et un autre avec les choses non-vivantes et je leur explique que moi c'est là-dessus que je travaille et que je cherche à comprendre si on mémorise mieux ce qui est vivant ou ce qui est non-vivant. Ce que je préfère dans l'expérimentarium c'est le contact et l'échange avec les personnes qui viennent nous voir. Moi j'aime bien l'idée de faire découvrir aux enfants ce que je fais en les rendant vraiment acteurs pendant l'atelier. Si je devais retenir une chose marquante de l'expérimentarium c'était lors du festival de DOL dans un des collèges dans lequel on est intervenu. On a reçu une classe de secpa, leurs instituteurs nous ont dit que c'était une classe un peu difficile, qu'il y avait beaucoup de difficultés et nous on s'est dit qu'on allait les accueillir comme on le fait avec n'importe quel classe d'étudiants et on a plus que bien fait parce qu'on a eu des retours très positifs et très touchants de ces élèves là qui nous ont remercié et qui nous ont dit que pour la première fois il s'était senti intelligent.